La ville dort encore lorsque le convoi exceptionnel qui transporte le sapin de Noël traverse les boulevards du centre. Le passage dans les ruelles historiques vers la Grand-Place est délicat. Après un parcours de 1400 km depuis un petit village du nord des Baskarpathes, le transporteur slovaque se dit soulagé. L'arbre vient de Slovaquie, il mesure 22 mètres de haut et est vieux de 37, 38 ans. Soulagé aussi, l'ambassadeur de la République slovaque. Son cadeau pour marquer la fin de la présidence au conseil de l'Union européenne est intact. Je l'ai suivi parce que j'étais un peu préoccupé parce que je connais les alentours de Grand-Place. Je me suis dit que ce ne sera pas facile du tout. Je suis ravi, je dois dire. Et mieux aussi. Mais avant de se réjouir complètement, il reste l'épreuve du redressement. Un craquement se fait entendre, mais rien d'anormal. Les opérateurs s'y prennent à plusieurs reprises pour enfoncer le conifère dans le socle. Difficile que les autres années ? Non, pas spécialement. Le tronc était plus petit, en plus il est rentré plus facilement dedans. A peine plantés, les premiers curieux viennent se prendre en photo devant l'épicéa majestueux. Vous me faites Facebook ? Je viens à chaque fois, je suis la première à faire les photos comme ça. Vous le trouvez comment cette année ? Il est grand. C'est même l'un des plus grands jamais posés sur la Grand-Place de Bruxelles. À partir de ce dimanche, le 20, normalement, on devrait commencer à le décorer. Ça va durer 2-3 jours. Et il sera parfaitement prêt pour un habit de fête pour le 25, 18h. Ça sera la cérémonie officielle d'inauguration. Un sapin qui trônera fièrement sur la Grand-Place jusqu'au 1er janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada